L'heure juste vous est présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands pro nature, Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau et Garmin. Regardez ce matin le magnifique paysage, oui, j'avoue qu'on ne voit pas grand-chose, mais là ce matin, histoire encore une fois de faire un bon show, on s'apprête à embarquer sur un immense lac qui est réputé dangereux, qui peut avoir de la vague, des écueils, des récifs en plein brouillard. Je ne vous dirai pas qu'on ne se donne pas à 100% pour vous faire un bon show. En ce moment, ici, c'est d'une tranquillité. La petite brume se lève tranquillement. On a fait un bout de camion, un bout de bateau, un bout de VTT, puis on est rendu à notre lac. Un bon ami à moi que je salue, Gustave Boudria, me dit que c'était le plus beau lac à trucs mouchetés qui avait eu la chance de pêcher. Ici, il se prend chaque année des mouchetés de 4 livres, 5 livres. C'est sûr que là, en plein mois d'août, on n'est peut-être pas dans le meilleur temps pour ça, mais on va essayer quand même de tenter notre chance, évidemment. Puis, on espère réussir à prendre quelques belles truites et vous montrer ça. Je m'excuse de briser la tranquillité presque bucolique de ce lac. Le bucolique. Mais j'ai ma première truite au bout de la ligne, en finesse, très, très loin derrière le bateau. L'eau est claire ici, puis il n'y a pas de vent. Avec un petit leurre que j'ai découvert cette année que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis avec une micro-jig. Là, mais qu'elle voit le bateau, elle va peut-être prendre panique, ça fait que je vais... Oh! Elle n'est pas venue sur le dessus? Là, là! Bien! Belle mouchetée! Si Marc-André fait une bonne job à la puise, bien, on va pouvoir confirmer officiellement qu'on ne sera pas bredouille ici aujourd'hui. Et voilà! Cool! Fort agréable, tout ça. Bien! La voilà! Première mouchetée de la journée sur ce petit lac de rêve. Petite tête de jig rose. Juste pour avoir un petit peu de visibilité de loin, dans cette eau claire-là, de plus loin. Avec le petit leurre que je parlais, qui est vraiment fait pour les micro-jigs, mais qui est une imitation de petits poissons. Puis on a pu voir tantôt au quai, il y avait des petits poissons au long comme ça, un peu autour du cri. Je dis, bon, je dis, ils doivent en manger des semblables. Je suis allé avec ça. C'est Mr. Twister qui fabrique ça. Sassy Stingum. Hum! Fait qu'on va voir si on va en capturer d'autres avec ça. Hum! C'est pas moi qui décide, là. Tabahuète quand même, hein? Hum! Ça se bat bizarrement. Tu vas avoir une surprise, puis... Bien, tu sais, ma cuillère est comme déjà en surface en arrière. Mais là, on m'a dit que, bon, les petits ménés canards, il y avait du jaune après ça. Dan a eu du succès avec le Sassy, couleur, on va dire, plutôt naturelle. Fait qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, Dan? Devine. T'as mis Sassy Stingum, avec du jaune. Ah! Elle va-tu, t'es pas si pire que ça. T'en reprends avec le temps, je trouve. Ah! Je suis comme le bonvin. Je m'améliore en vieillissant. Mais j'ai mis une Lake Clear Deep devant. Moi, je pense que quand elle va voir la chaloupe, elle va peut-être... Paniquer? Ah oui. Le tu veux, à date? Ouais, là, c'est une belle, là. OK. Ouais, c'est un beau poisson. Je vais sortir la prise. Fait qu'ils ont l'air, ce côté-là, du lac. Oh, oui, plus grosse que la mienne, Marc-André, là. C'est un beau poisson, ça. Oui, mon ami. Et voilà! Merci beaucoup. Ça a une belle, ça. Oh! Tu regardes les couleurs après ça, mon ami. Oui. Oh, oh, oh! Elle est superbe. J'aime ça, moi, quand mon ami me dit tu regardes les couleurs après ça. Des fois, je me demande s'il fait par exprès pour me niaiser. Ah bien, s'il ne se rappelle jamais... Que t'es d'entamé. ... d'une fois à l'autre que je ne connais pas mes couleurs. Et voilà. Elle est pour toi, celle-là, mon Dan. Magnifique. ... Hey, non, là, non, là! On est ailleurs, là! Oh! Oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant. Une action unique et irrésistible. Moose Look. Le nom qui fait trembler les poissons. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige, la Remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de mon motoneige à Remorque Gator. La référence pour les motoneiges du Québec. Leurjuste.com Une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèce et eau. Leurjuste.com Vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. C'est pas été très compliqué. Je me suis inspiré de la première capture qu'on a eue pour modifier la recette un peu. C'est tellement simple. J'avais une Lakeley Deep. J'ai choisi avec une petite bande verte et rouge. 24 pouces de bas de ligne parce que l'eau est quand même claire ici. Puis j'ai mis le Sassi Stengum, mais là, jaune. Daniel en avait un coloré plus naturel, mais comme les petits ménés avaient une bande jaune sur eux, je suis allé dans le jaune. Ça aura pris 4 minutes. Poissons! Poissons! Féron! Poissons sûr! J'ai fait un petit ajustement. À la pêche, il faut toujours être en train de s'ajuster. Là, ça faisait 2-3 touches. Je voyais que mon leurre, il était peut-être une petite affaire gros. Les poissons, ils mordaient dessus puis ils ne lavelaient pas. Ça fait que j'ai rapetissé un peu mes affaires. Puis je suis allé avec une nymphe de Mr. Twister. Regarde le fond ton affaire, Dan. Je ne sais pas si c'est pesant. Peut-être une plus costaude un peu. Je ne suis pas contre ça. Semblable à l'autre de tout à l'heure. Mais elle est combative. Elle ne veut pas monter dans la couche d'eau chaude de la surface. Regarde l'affaire. Avec ces petites cannes-là, cannes de puissance légère. C'est tellement agréable. Des cannes Sainte-Croix, ça, dans la Trout Series. Hi, hein? Elle sauve de toi, Marc-André. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu t'attends de-tu être capable de t'organiser du sel avec? Quoi? Je n'ai rien dit, moi. Il est susceptible, mon partenaire. On se mouille les mains. Elle est en pleine forme, en plus. On va faire ça vite. Voilà. Une belle mouchetée, mes amis. Là, on n'avait pas tout à fait complété le tour du lac. On a vraiment trouvé une zone où il y a des poissons ici. Là, on passe. On travaille ça doucement, un mille à l'heure. Marc-André, c'est l'éclair deep. Moi, je suis allé avec, comme je disais tout à l'heure, avec un leurre un petit peu plus petit. Parce que l'autre leurre, j'avais des attaques, mais il ne prenait pas suffisamment en bouche pour un bon ferrage. Donc, la petite nymphe de Mr. Twister, qui avait par ailleurs été tellement bonne quand on était allé pêcher la mouchetée à Port-Daniel, à la résonfonique de Port-Daniel. Toutes les fois, c'est pareil, ça fait huit ans. J'ai un don particulier, moi, pour en profiter quand mon partenaire est occupé à monter une ligne ou à réparer quelque chose. Pendant ce temps-là, j'attrape des poissons. Désolé, Marc-André. Ça fait huit ans, je ne suis plus capable. Je vais avoir besoin d'antidépresseurs, ça ne sera pas long. C'est certain. As-tu besoin qu'elle ait été d'apuiser? Non, je vais organiser Marc-André. J'espérais cette réponse. Ah, elle se débat, elle se débat. Ça marche vraiment bien, ces petites nymphe-là de Mr. Twister. Sur un micro-jig, là, ce que j'ai fait différent pour aller facilement un peu plus creux, j'ai pris une tête en tungsten au lieu d'en plomb. Si je comprends bien l'idée, elle est plus dense et plus lourde pour une plus petite surface, elle descend plus rapidement vers le fond. Oh! Là, elle a vu le bateau. Elle n'est pas d'accord? Colline, que c'est agréable. Elle a une météo en plus tellement clémente. Elle veut retourner au fond. J'ai-tu déjà dit, Marc-André, que c'est le plus beau boisson du Québec, ça? Je ne sais pas. C'est bien. Merci. Finalement, tu me l'as puiser quand même. Elle va être délicieuse. Décrochée dans la puise, ça, c'est-tu assez parfait? Puisqu'elle va être conservée. Tiens! Je la regarde, là, puis là, je m'imagine la chair orangée. Petite épice à poisson un peu là-dessus. Dans le poing long ou au four. Je salive. Ha! 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 Ferme-la! Ben là, on a trouvé où il était, là. Ben oui! Notre sonore Garmin ne ment pas. Ha! 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 Le son, là. Ma foi, au lancer, à la traîne, ce petit leurre-là fait des miracles. Je le laisse descendre jusqu'au fond. Puis après ça, je commence la récupération. C'est au bout de... 6-7 pieds, je n'ai pas eu d'attaque. Je leur laisse descendre au fond, à nouveau. Puis à un moment donné, ils disent, « Hey, sa belle petite nymphe, là, elle est à moi. » Fait qu'elle est en feu, celle-là. Ouvre-donc la bouche. On veut te présenter aux téléspectateurs de l'heure juste. Belle mouchetée. Capturée sur un des lacs qu'on a accès en allant à la pourvoirie Michel-Saint-Louis. Fait qu'elle aussi, on va aller faire un tour dans la glacière. Envie d'un bon lunch. Moi, Dan, là, je suis un privilégié. J'ai accès à tes trucs avant tout le monde. J'ai accès à tes trucs en direct. Hey, c'est rare que tu me fais un compliment. C'est louche. Bien, oui, c'est louche. Mais en fait, je voulais parler aux gens qui nous ont sûrement entendu se dire le mot « l'or juste premium ». Bien, l'or juste premium, c'est un peu ça, hein, Dan? Des trucs en direct. Hey! Hein? Aux poissons? Dans la glacière? Ah oui, dans la glacière. Bien, juste pour faire une petite explication rapide, c'est assez Stingham. Daniel avait du succès au jig. Moi, j'ai enlevé ma cuillère parce qu'évidemment que je l'ai perdue. Le temps que je m'en remonte une, il y avait quelques mouchetées de capturée. C'était beaucoup plus efficace de cette manière-là. Mais là, lui, il pêche avec la nymphe. Moi, j'ai gardé le c'est assez Stingham. Pour les gens qui veulent savoir leur « l'or juste premium », c'est quoi, je vous disais d'aller sur leur juste.com. Bien, en fait, c'est un espèce de genre de club privé où on va faire des formations sur des techniques de pêche, des formations sur les sonores. On vous donne accès aux membres de l'équipe. Vous pouvez nous poser des questions. Il y a une foire aux questions spécialement pour ça où moi, Daniel et la gang, on va aller y répondre. Écoute, il y a plein d'avantages. J'ai des rabais chez nos partenaires. Puis en plus de ça, on vous envoie gratuitement une casquette et un tee-shirt de leur juste. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur Juste Premium, c'est pour vous. Reportage, émission et capsule spéciale édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et tee-shirt aux couleurs Leur Juste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission. Leur Juste Premium, juste pour vous. Leur Juste Premium, c'est pour vous. Poisson. Oh! Comment tu la trouves, cette canne-là, Marc-André? C'est fantastique. C'est rien en bas de fantastique. Depuis que ma canne préférée était discontinuée, je l'ai remplacée par celle-là. C'est vraiment, là... Dan, ça a l'air bien. Oh! J'aime ça entendre ça. Ça me donne l'impression aussi que ta canne pliait pas mal. Ah oui, on a des bons coups de tête. Ça va être un coup de puise, de ma part. Ah oui. Tu sais que je ne suis pas obligé. Je peux rater mon coup deux ou trois fois puis elle va se décrocher. Non, non. Qu'est-ce que tu as à me proposer puis que je l'appuise comme du monde? Oh! Qu'on a le coup de goût. Oh! Je viens de l'avoir, là. Ah oui? Oh! Oh! Tabarouette, bien oui. Oh! Ça te sort du fil. Tu vas comprendre quand tu vas voir. Moi, je l'ai vu. Ah oui. J'ai mis mes polarisés, là. Hé! Garde-moi ça aller! Oui, finalement, je vais te l'appuiser. Oui. Je ne viendrai pas. Oh! Hé! Sirop de... Hé! Malade, malade. Ça, c'est ce qu'on appelle la mouchetée. Oh! Marc-André! Oh! Yeah! Malade! Nice! Ça, c'est ce qu'on appelle la mouchetée. Tiens, amène-moi ça ici. Je vais décrocher ça. Quelle mouchetée, mon ami! Wow! Tu es prêt? Oui. Voilà. Superbe! Je venais-tu juste de dire, il y a 30 secondes, là, on commence à avoir pêché le secteur un peu. On va juste se tasser un peu si on n'entrape pas des plus grosses pour essayer d'entraper des plus grosses, mais ça a été sur mon dernier lancé avant de changer de secteur. Boum! Regardez la gueule en crochet, hein? Superbe mouchetée. Wow! Regarde-moi ça. Wow! De toute beauté. Après ça, Marc-André, tu montres aux gens leur soupe qui a été utilisée. C'est un secret, ça, dame! Tu n'as pas de secret dans leur juste, même. Ça, c'est Stingun, évidemment, là, c'est la couleur jaune qui fonctionne. Pour moi, c'est cet avant-midi, mais on a eu d'autres couleurs qui ont fonctionné par le passé. C'est la première année qu'on pêche avec ça, puis j'oserais dire qu'on a plus qu'une demi-douzaine, certainement, de truites en haut de deux livres de capturées avec ça, alors là, depuis qu'on les utilise. Puis, pour ma part, c'est la deuxième fois dans notre été qu'on a la chance de les mettre sur nos petits, nos micro-jigs. Moi, dans ce cas-là, une petite particularité, c'était la deuxième fois que je faisais ça, j'ai l'installé sur une petite tête de jig, mais dans ce cas-là, c'est un modèle pour faire du nez de rigue. Pas plus compliqué que ça. Il y a quand même un bon niveau d'activité en ce moment avec la mouchetée. Donc, j'en profite pour faire des petits tests. Dans le fond, là, c'est un... Le Sassy Stingum, c'est un leurre avec une queue pointue. Là, j'ai essayé un modèle semblable, son petit cousin, avec une queue ronde, comme un petit swimbait. Premier lancé. Hey, hey! Est-ce que c'est lui qu'on appelle le V-Shiner? Oui, monsieur! Le V, c'est pas son nom de ta blonde, ça, V? Oui, exact. Mais il n'y a pas de Shiner. OK. Et voilà! C'est à me poser la question. Toutefois, je connaissais le surnom intime de ta blonde. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec sa gueule-là? Regarde les frères. Ils l'avalent, ils ne l'ont jamais bien cru. Un autre beau poisson qui va se retrouver dans la glacière au froid avec les autres. Ensuite de ça, je vous montre mon nouveau petit leurre. Voilà le petit leurre que je vous parlais. Il ressemble vraiment à un petit mené, avec sa bédaine blanche, son dos noir. Double queue ronde à l'arrière. Moi, j'adore ça, pêcher avec ces petits leurres-là. Là, on n'a pas besoin de verre de terre, rien. On peut le faire en train très lente. Puis même, des fois, je passe au neutre pour qu'il descende. Ou, ce que je fais en ce moment, je le lance au loin, je le laisse descendre jusqu'au fond. Les truites, en ce moment, sont entre 15 et 20 pieds de profondeur ici. Puis si je n'ai pas une attaque immédiatement... Oh, putain, Marc-André de Neu-Une. Si je n'ai pas une attaque immédiatement, je rentre 6, 7, 8 pieds, je relaisse tomber au fond à nouveau, je repars, ainsi de suite. On va s'occuper du poisson, Marc-André. Ça marche-t'en pas, Itman? Là, on va faire. Des beaux poissons, là. Bon, bien, Dan, si tu veux t'occuper de mon poisson, ça va être là. Ça va être là? Oui. Oh! Qu'est-ce qu'on fait si elle n'est pas d'accord? Ah, bien, écoute, le poisson a toujours raison. Le poisson a toujours raison. Wow! Et voilà! Merci beaucoup. Envoyez-moi ça par ici. Eh, mon ami! Je ne charge rien, en plus. Tu ne me charges rien, en plus, ça, on dit. On va mettre les caméramans dans le jus, si on va en pogner un autre pendant ce temps-là. Poisson! À marche, tempête! En jasant avec un guide de la pauvoirie ici, il me disait que mai-juin, là, il se prend régulièrement plusieurs truites de deux et demi, trois livres et plus. C'est une belle qualité de pêche dans ce lac-là. Puis là, on est en plein mois d'août, dans la canicule, il fait chaud. Puis on a du plaisir. Oh! Elle est plus belle que la mienne. Bien oui. Oh! Tiens! Et voilà! OK, on va aller s'occuper de la tienne. Et voilà! Elle est dans la puise! On va l'avoir. Je prends ma douche un peu en même temps. Donc, vigoureuse. Tu sais-tu quoi? Je vais faire ça vite. Je la monte au jeu, on la met dans la glaciaire puis je continue à pêcher parce que c'est trop agréable. Ici, il n'y a aucun réseau. Juste une connexion avec la nature et les gens que t'aiment. Alors, Thomas Marine te pose la question. Toi, on te voit quand? Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Leurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèce et eau. Leurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Elle est doublée puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canine pliée! Et voilà! Fabriqués au Québec, plaqués de métaux précieux, qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Saviez-vous que toutes les embarcations Prince Craft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Prince Craft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Prince Craft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Prince Craft, dominez l'eau. Te rappelles-tu de la dernière fois où t'as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où t'as pris du temps juste pour toi? Bien, avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me demandais, je trouvais que ça ressemblait à celle à Marc-André qui gardait le fond et qui ne voulait pas monter. J'ai dit, j'ai peut-être une grosse comme celle à Marc-André, mais là, elle me donne un combat comme les autres qu'on a capturés. Regarde ça allait. L'eau est claire, on les voit dans l'eau, les belles couleurs et tout ça. Écoute, mon petit leurre, V-Shiner, hé tabarouette, je pense que j'ai 4 lancées, 3 poissons depuis que j'ai mis ça. Évidemment, avant, on a eu des lancées avec d'autres couleurs qui n'ont pas fonctionné. Fais-donc me voir. Et voilà! Cool! Superbe tweet, encore une fois. Poisson. T'as-tu un autre poisson, toi, là? Hi, hi, hi! On va dire, pour moi, elle partirait. Ouais! Merci, mon ami! C'est dans le jus, là! Voilà! Une truite de la main gauche, une puise de la main droite. Ah oui, par là! Hé, quelle belle pêche on fait! Wow! En plein mois d'août, puis il fait chaud, c'est ainsi, là. On pêche dans des grosses chaleurs, mais la truite est super réceptive sur nos petits leurres. Wow! Quelle belle pêche, encore, ce matin, à la pourvoirie Michel-Saint-Louis. On a fait une belle pêche à l'arc-en-ciel, maintenant à la mouchetée. Quand on vient pêcher, en plus, cette pourvoirie-là, on peut pêcher le Grand Lac-du-Serre, le Petit Lac-du-Serre. Il y a un autre lac à la Chigan, aussi. Si on résume ça, possibilité de pêcher la Chigan-Petite-Bouche, la Chigan-Grande-Bouche, la truite grise, le doré, la truite arc-en-ciel. C'est vraiment une destination multiespèce par excellence, puis quand même assez près des grands centres. On est environ à 3 heures de Montréal. À découvrir la pourvoirie Michel-Saint-Louis. L'heure juste vous a été présentée par Les concessionnaires Toyota du Québec Les marchands pro-nature Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Et Garmin Suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Hé, c'est réglé. Bon, ben, tu es sur le bateau. Ça, je peux ça d'avoir, moi aussi, tu penses? Je ne sais pas si tu le mérites. Prochaine étape. Ou si tu as les compétences pour les utiliser. Ah, ça, c'est un autre débat. Mais du simili poulet là-dedans, là. J'ai trouvé ça sur la coche. Oui, oui, délicieux. Il y a un lac aussi où on peut faire de la Chigan autre que celui de... Ah, mieux. Ce qui se passe aujourd'hui. Je veux ça avoir un coup de moteur pour nous apporter avec une solide en face, Adam, s'il vous plaît, mais ça devrait être en face. Marc-André, selon l'expression consacrée, j'oserais dire que c'est la grosse vie sale en ce moment. Je voulais demander quelle expression tu allais nous sortir là. J'avais peur. Un beau lancé, tu veux que je te fasse un beau lancé? Un beau lancé. D'accord. Oups. Comme tu as fait le déjeuner, on va te laisser l'honneur de... Pognier le premier poisson? Oui, monsieur. Parfait. On fait ça. Poisson! 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 Poisson!